Bonjour à tous, alors ma première question, pourquoi avoir choisi Schneider Electric et quelles étaient vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé dans l'entreprise ? Alors j'ai rejoint Schneider Electric parce que je savais que c'était une entreprise qui allait me permettre de me réaliser professionnellement et personnellement. J'ai eu la chance de passer par l'alternance, j'ai côtoyé des gens très impliqués et vraiment très attachés à la marque et d'autant plus qu'il y avait des valeurs que l'entreprise véhicule qui me sont chères et du coup je me suis dit je veux en être et je veux participer à ça. Et pour vous Florent ? Alors moi si j'ai rejoint Schneider Electric c'est avant tout une histoire de cohérence avec mon parcours professionnel étant issu d'une formation génie électrique. C'était un domaine dans lequel Schneider Electric apparaît vraiment comme le saint Graal des entreprises à rejoindre. Ce qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivé au-delà de l'aspect vraiment complexe de l'entreprise Schneider, gros paquebot industriel, c'est avant tout le fait d'arriver dans un milieu vraiment d'experts où les gens sont passionnés et clairement savent ce qu'ils font et font vivre la marque Schneider à travers ça. Marc ? Alors il y a dix ans maintenant de cela j'étais dans une entreprise d'automatisme du bâtiment et donc j'ai été sollicité par Schneider Electric pour intégrer le groupe. Ma première réaction, sans vouloir vous la cacher, c'est que j'étais un petit peu, enfin on va pas dire effrayé, mais cette idée de grosse entreprise où il faut obtenir de multiples validations pour avoir un simple stylo bic me faisait un peu peur. J'avais peur de ne pas pouvoir avancer et pouvoir m'exprimer au sein d'une entreprise comme celle-ci. Et finalement j'aurais fait une très grosse erreur parce qu'en arrivant justement chez Schneider Electric j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de moyens, de très beaux projets à réaliser et puis surtout des collaborateurs avec qui il était facile de travailler très rapidement. Qu'est-ce qui a évolué depuis que vous êtes entré dans le groupe ? Eh bien écoutez en réintégrant l'entreprise en 2016 j'ai constaté pas mal d'évolution donc moi j'avais quitté l'entreprise en 2012, j'ai réintégré en 2016 et je me suis rendu compte en fait que l'entreprise durant ces quatre années, qui est une période très courte, avait évolué dans le bon sens et s'était orienté vraiment sur ses clients et non plus sur ses produits. Nadia ? Alors je suis arrivée dans le groupe il y a maintenant cinq ans et je trouve que depuis cinq ans on a beaucoup évolué en matière de digital, le digital prend de plus en plus de place tant sur la manière dont on travaille mais également la manière dont on fait du business avec nos clients. D'ailleurs c'est devenu un réflexe naturel pour nos clients de vérifier sur internet nos offres, nos produits, de s'informer finalement. Et pour vous Marc ? L'entreprise a mis beaucoup de moyens à disposition pour que je puisse faire de multiples formations mais aussi intégrer d'un cycle d'ingénierisation et ça, ça m'a permis d'énormément évoluer dans la boîte. Selon vous, qu'est-ce que les clients attendent de Schneider Electric et comment cette attente va évoluer dans le temps ? Alors moi je dirais qu'il y a deux axes pour nos clients. Le premier ça va être la fluidité, fluidifier le parcours client pour nos clients, faciliter aussi le processus d'achat, le processus de renseignement sur nos produits. Et le deuxième c'est que malgré tout Schneider est vecteur de la transition énergétique et je pense que cet impact n'est pas encore assez fort chez nos clients. Donc c'est les accompagner là-dedans, c'est un message qu'il faut tenir, il faut tenir bon, c'est un message qui va passer. Donc accompagner nos clients et fluidifier le parcours client. Geoffrey ? Écoutez les clients d'hier, d'aujourd'hui et de demain ont toujours attendu une chose très simple, qu'on réponde pragmatiquement à leurs besoins, efficacement et rapidement. Le tout avec une solution Schneider Electric. Et pour vous Nadia ? Ils attendent de nous à ce qu'on leur apporte une valeur ajoutée. Donc pour cela il faut aussi qu'on leur facilite leur expérience digitale et qu'on se positionne davantage en tant que conseillers pour répondre au mieux à leurs besoins. Mélodie ? En fait pour moi c'est pas tant ce que nos clients attendent de nous qui est important, c'est plutôt justement ce qu'ils n'attendent pas de nous qui fera notre différence demain. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents traditionnels des Legrand, Aguerre, que l'on connaît tous. Mais demain en fait nos concurrents c'est des nouveaux concurrents, c'est des GAFA, c'est des BATS. Donc c'est des concurrents beaucoup plus digitaux qui vont beaucoup plus vite. Et en fait il faut se mettre à la place d'un client, on est tous clients. Donc qu'est-ce que l'on attend ? C'est simplement avoir des applications très simples, avoir une rapidité, une flexibilité. C'est d'aller toujours plus vite aussi dans nos prises de décisions. Et je pense que c'est ce que attend un client aujourd'hui de Schneider. Dernière question, comment pensez-vous que l'ensemble des collaborateurs de Schneider Electric devrait travailler ensemble pour réussir dans l'avenir ? Pour moi aussi le monde de demain il sera de plus en plus digital, on l'a dit, avec aussi l'intelligence artificielle, plein d'autres choses en fait qui feront le monde de demain une pluralité des datas. Il faut qu'on gagne en vitesse. Et pour gagner en vitesse, je pense que l'on n'aurait tout à gagner, à travailler davantage avec par exemple des modèles comme les start-up. C'est vrai que nous on est plutôt une grosse structure, mais avoir cette grosse structure et ce poids financier, voire avec des ressources humaines que ça peut impacter. Et puis des plus petites structures comme les start-up qui sont souvent beaucoup plus proches du marché. Je trouve que du coup l'échange est intéressant et les deux business models en tout cas se valent. Florent ? Moi je pense qu'avant tout la clé pour réussir l'avenir chez Schneider Electric c'est de décloisonner les idées et décloisonner les business. Aujourd'hui on a trop tendance à s'enfermer dans l'idée que notre job c'est tout ce qu'on doit faire alors qu'en réalité il y a beaucoup à découvrir des autres. Et je pense que c'est une vraie impulsion qu'il faut prendre à ce niveau là pour avancer demain. Maxime, soyons soudés, soyons concentrés et soyons focus sur le client, sur nos clients.